Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur la Workforce Academy. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer et vous montrer en quoi consistent nos simulateurs chariot-élévateur et Smart Station. Eh bien, je commencerai déjà par vous demander si vous pouviez couper vos caméras pour une facilité pour lire en tout cas les slides. Je vous informe aussi que ce webinaire sera enregistré. Il y aura une séance prévue à la fin de ma présentation pour pouvoir poser vos questions, mais vous pouvez déjà les noter dans le chat de cette séance. Alors, je commencerai par dire que nous nous trouvons dans une période de changement majeur à travers le monde. La demande des talents qualifiés connaît une forte croissance et cette tendance ne fera qu'augmenter dans les années à venir. afin de répondre à cette demande, mais il est essentiel que nous investissions dans la formation afin de développer les compétences des individus et de les préparer au nouveau milieu du travail. À la Workforce Academy, notre objectif est de favoriser un emploi durable et nous nous concentrons spécifiquement sur les personnes qui sont éloignées du marché du travail aujourd'hui. Grâce à ces outils, nous mettons à jour les compétences des individus et nous les préparons à relever de nouveaux défis. Ce qui rend cette approche passionnante, c'est que nous intégrons des éléments de jeu pour rendre le processus d'apprentissage plus captivant et motivant. Cela permet d'attirer de nouveaux talents et d'améliorer l'efficacité, la flexibilité, mais également la qualité de nos formations. Notre programme comprend différents aspects que je vous évoquerai tout à l'heure. Tout d'abord par une évaluation du candidat, ensuite une formation en ligne, un e-learning, une formation spécifique réalité virtuelle, suivie d'une formation pratique, ce que nous appelons alors une formation hybride, qui assimile aussi bien des formations virtuelles que pratiques en lieu réel, une certification et également nous offrons une garantie de résultat. Grâce à nos capacités actuelles en Belgique, nous pouvons former jusqu'à 450 conducteurs de chariots élévateurs par an, ainsi qu'un grand nombre d'opérateurs. Le programme va bientôt débuter en Allemagne également, dans le deuxième trimestre, et nous avons également un projet pilote en Italie. Donc ce n'est pas uniquement la Barforce Académie d'ADECO Belgique, mais c'est également ouvert à l'international. Pourquoi est-ce que nous avons voulu notre propre académie, plutôt que de collaborer avec des centres de formation existants ? Qu'est-ce qui nous distingue des méthodes de formation traditionnelles ? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons d'abord fait une petite étude, quelques recherches, parce que tout le monde parle de pénurie sur le marché du travail, mais de quoi s'agit-il concrètement ? Une étude réalisée par l'Université de Gans nous démontre qu'en fait, le taux d'emploi en Europe n'est qu'en moyenne que de 70 %, et même pire que cela, 30 % des personnes âgées entre 24 et 64 ans en Belgique ne participent pas activement au marché du travail. Et il y a diverses raisons pour ça. Quelles sont les causes de la pénurie ? Eh bien, on voit déjà qu'il y a une évolution démographique, donc la population vieille. Par conséquent, nous avons moins de personnes disponibles sur le marché du travail. Ensuite, il y a une perception négative. Les emplois dans le secteur ouvrier sont perçus comme peu rémunérés et peu prestigieux, ce qui décourage ou qui n'intéresse pas les jeunes générations à s'orienter vers ces métiers. Et troisièmement, il y a également un manque de programmes, de formation. Donc, les compétences et demandeurs d'emploi ne correspondent pas aux exigences des postes disponibles. Alors, quelles sont les conséquences de ces pénuries ? Eh bien, d'abord, il y a un impact économique. Les industries qui dépendent des travailleurs ouvriers aujourd'hui rencontrent des difficultés pour répondre aux demandes de la production. Cela entraîne des retards, des coûts plus élevés et des opportunités commerciales manquées. La pression sur les salaires également. Les employeurs doivent offrir des rémunérations plus élevées pour attirer et fidéliser les talents. Cela peut avoir un impact sur la rentabilité. L'avancement technologique aussi. En raison de la pénurie de main-d'œuvre, l'automatisation et la robotique sont de plus en plus utilisées. Et cela peut entraîner alors la disparition de certains emplois, obligeant les travailleurs à se reconvertir ou à changer de poste. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour résoudre ce problème ? Eh bien, déjà dans un premier temps, nous pouvons promouvoir l'enseignement professionnel. Là, c'est un accord qui doit être pris peut-être, on pense, entre les gouvernements, les établissements scolaires, les entreprises ensemble. Et elles pourraient peut-être collaborer pour améliorer les programmes de formation. Mais ça, c'est un gros sujet. Il faudrait réduire les stéréotypes et les préjugés. Il faudrait changer l'image négative associée aux emplois du secteur ouvrier et mettre en avant plutôt les avantages, les opportunités de carrière et le potentiel entrepreneurial de ce secteur et donc attirer les jeunes travailleurs. Et donc, il faudrait aussi améliorer les conditions de travail. Il est crucial, il nous permet de mettre en place un ensemble de mesures qui visent à améliorer la position du poste du travail. Un autre aspect essentiel dans notre analyse est aussi la sécurité au travail. Nous savons que ça a un impact direct non seulement sur la collectivité, mais aussi sur la satisfaction du travailleur et aussi sur le bien-être au travail. Lorsque nous examinons les accidents et les maladies professionnelles à travers le monde, nous nous rendons compte qu'il s'agit d'un problème sérieux. Chaque année, des millions de personnes sont touchées avec des conséquences dévastatrices et donc il est primordial de donner une priorité aux mesures de sécurité afin de réduire le nombre d'accidents et de créer un environnement de travail sûr pour tous les travailleurs. Si on examine spécifiquement les chiffres liés à la Bélinque, ils sont priori, parce que nous nous rendons compte qu'il y a plus de 100 000 accidents par an et les accidents appliquant des chariots aux élévateurs sont en augmentation constante. C'est pour le tableau en bas à gauche. Vous voyez que de 2014 à 2016, les augmentations ne font que se confirmer. En 2014, 3 200. En 2016, plus de 3 400. Et maintenant, en 2023, nous avons plus de 4 000 accidents de travail par an liés à l'utilisation d'un chapitre de l'Ontario. Alors, ici, nous avons aussi une situation de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée en tant qu'accélérateur de la formation présente effectivement de nombreux avantages. Tout d'abord, cela rend l'apprentissage plus captivant. Les apprenants peuvent se prêter au jeu. Ils se plombent dans des environnements de formation interactifs et ils s'exercent dans des scénarios virtuels, mais qui sont tout de même réalistes. Cette immersion favorise l'assimilation des connaissances et des compétences. C'est aussi un peu l'ère de la gamification actuellement, et donc l'apprentissage devient un jeu. Un autre avantage, c'est que nous créons un environnement d'apprentissage sécurisé. Les apprenants peuvent pratiquer des compétences techniques et comportementales dans un environnement virtuel, c'est-à-dire sans risque réel. Notre approche d'apprentissage repose également sur ce qu'on appelle le « data-driven », c'est-à-dire l'analyse de données. Nous examinons les objectifs, les besoins et les réalités de l'environnement professionnel afin de guider efficacement les apprenants et apporter des ajustements nécessaires selon les besoins. Nous accordons également une attention particulière aux attentes des entreprises et aux résultats d'apprentissage, ce qui nous permet de favoriser le changement de comportement et l'amélioration des performances. Pour le prochain slide, ici, nous avons mené auprès de nos fournisseurs aux États-Unis une enquête et nous avons tiré de là des statistiques intéressantes qui démontrent le taux de réussite des participants, qui est de 95 % sur un groupe formé en réalité virtuelle hybride, donc avec une partie simulateur et une partie en test réel. Nous constatons, six mois plus tard, que 91 % des personnes ont toujours un emploi stable, qu'il y a une diminution de près de 83 % des accidents. Et enfin, nous sommes en mesure de fournir quatre fois plus de matériel pédagogique en seulement une heure. Et donc, les apprenants, les formés, assimilent les connaissants jusqu'à quatre fois plus rapidement qu'une formation classique. Nous remarquons donc que les participants acquièrent la confiance nécessaire pour s'engager dans leur nouveau travail, avec des compétences techniques adéquates. Nous guidons à la fois les candidats et les entreprises, afin de nous assurer que le poste convient parfaitement à votre réalité. Nous fournissons aux deux parties, aussi bien à l'entreprise et aux candidats, un retour d'expérience sur des sujets tels que la maturité, les incertitudes que le candidat pourra avoir, les points d'attention, et tout ça pour accompagner au mieux les personnes formées dans l'oeuvre nouvelle gérière. Nous avons deux simulateurs différents. Comme je le disais au tout début, nous avons d'abord la Forklift Academy pour la partie chariot-élévateur, donc chariot-élévateur traditionnel, rétractable et l'order picker. Donc, juste après cette présentation, vous allez voir avec mes collègues Michel et Peter une présentation en live de ce que le système peut faire. Et alors, en deuxième partie, nous avons la Smart Station, qui est plutôt un système pour former des opérateurs sur des postes de travail lorsqu'ils doivent avoir des gestes répétés continuellement. Alors, la Forklift Academy, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, nous, on se base sur six étapes. Le candidat, quand vous avez décidé d'avoir une formation en réalité à Biffel avec notre Forklift Academy, comment ça se passe ? Tout d'abord, les candidats sélectionnés passent un assessment, c'est-à-dire un test, pour voir s'ils ont la bonne attitude pour pouvoir passer la formation. Ensuite, nous avons une partie théorique à leur proposer. Donc, ce sont des e-learnings de deux fois 45 minutes et une fois 15 minutes. Donc, soit vous avez l'espace ou l'accueil nécessaire dans votre entreprise pour qu'ils puissent le faire pendant leurs heures de travail, soit chez eux. Et donc, comme c'est un e-learning, ils peuvent le suivre autant de fois qu'ils le veulent jusqu'à passer, finalement, avec succès, l'examen théorique, puisque nous nous concentrons sur les personnes parce que nous, nous voulons qu'il y ait un maximum de réussite à nos examens. Ensuite, la partie « learn ». Donc, nous venons chez vous avec nos simulateurs pour que les personnes, pour les candidats, les ouvriers, puissent avoir leur formation au sein de l'entreprise chez vous. Donc, ça, c'est la partie virtuelle. Une fois que la partie virtuelle a été réalisée avec succès, ils passent au niveau pratique où ils utilisent vos chariots élévateurs dans votre entreprise et dans votre lieu de travail. Une fois que toutes ces étapes-là ont été passées avec succès, ils reçoivent un brevet. Donc, c'est une formation brevetante qui est reconnue. Et ensuite, ce que nous proposons, c'est qu'après trois mois, nous venons faire un suivi, une évaluation avec vous et avec le candidat pour voir si finalement les compétences sont bien là. De manière objective, on va regarder s'il n'y a pas des manquements, si tout se passe bien. Et si nous détectons qu'il y a un souci, quelque chose qui doit être amélioré, nous revenons gratuitement chez vous pour reformer le candidat sur les points spécifiques, sur les points d'attention qu'il aura encore pour qu'il soit finalement au top dans sa formation et qu'il soit à 100% opérationnel. La partie Smart Station, nous avons également six étapes pour la réussite. Donc, l'étape 1, 2, 3, c'est plutôt une étape de consultance parce que la Smart Station, c'est plutôt un outil qu'on va utiliser sur mesure par rapport à votre réalité. D'abord, on doit mettre sur carte, tiens, ce dont vous avez besoin, c'est qu'il est important pour vous, on doit programmer le système, vérifier le design, voir tout avec vous. Une fois que tout le programme a été conçu et que tout est en ordre, alors on peut commencer finalement la partie formation avec les candidats et là, on fait de la même manière. C'est-à-dire qu'on vient chez vous avec le système, on sélectionne les candidats qui passent un assessment pour vérifier s'ils ont la bonne attitude. Ensuite, ils ont toute la partie apprentissage et exercice en virtuel avant de pouvoir être opérationnel sur votre lieu de production. Et de la même manière que pour le chariot-élévateur, trois mois plus tard, nous revenons faire une évaluation objective pour voir si les compétences sont acquises à 100% et si ça n'était pas le cas, nous revenons gratuitement pour former les candidats. Voilà, donc ici, c'était la fin de la présentation. Nous allons passer plutôt à la partie live, voilà, pratique. Et alors là, je vais vous la présenter avec mon collègue Michel Gilders qui est le spécial du système. Alors, je pense que vous allez avoir maintenant sur votre écran un doublé qui va se mettre en place. où vous voyez d'un côté mon collègue Peter qui va s'installer sur le simulateur de chariot-élévateur et qui a un casque virtuel. On va couper ce caméra parce que… Oui, je vois qu'on est là. Oui, OK. Voilà. Alors. Donc, d'un côté, vous voyez mon collègue Peter et de l'autre côté, normalement… Oui, c'est bien ça. Vous voyez ce que Peter voit dans son casque. Donc, ce ne sera pas un système en 3D qu'on peut vous présenter, mais nous, on peut vous le montrer en 2D. À un moment donné, Peter, dans ses exercices, va pouvoir regarder à droite et à gauche. Et comme ça, vous pouvez voir la partie 360 degrés du système. Donc là, peut-être… Michel, tu peux peut-être un peu expliquer ce que Peter… Peut-être seulement expliquer que tu vois que ce chariot a déjà monté sur un chariot réel. C'est monté déjà sur un chariot type Yale Heister avec tous les instruments que vous avez besoin pour pouvoir diriger ce type de chariot. Peter est en train de faire un exercice dans un entrepôt où il va prendre un palette avec des tambours. Il a une instruction qu'il doit passer sur une tâche d'huile sur le sol. Et dans ce exercice, normalement, il ne peut pas passer. Mais pour pouvoir démontrer quels sont les risques pour l'opérateur qui passe dans l'huile, dans une tâche d'huile, Peter va essayer. Et comme tu vois, il glisse, il a un petit accident avec les produits danifiés. Et comme ça, on peut simuler, comme Rachel a déjà dit, on peut simuler des incidents, des accidents pour ne pas seulement ouvrir les gens à utiliser le chariot d'une forme plus correcte. On peut observer aussi l'attitude du opérateur dans une situation plus complexe. Maintenant, Peter va recommencer l'exercice. Maintenant, il va terminer l'exercice d'une forme adéquate. Il va prendre le palette avec le produit et il va placer ce produit dans un area externe. Ah oui, sur l'extérieur. Oui, exact. C'est le même exercice. Mais cette fois-ci, il doit éviter l'attache d'huile que l'on voit au sol. Voilà. Et donc, il doit bien regarder de chaque côté. Donc, l'environnement est vraiment en 360 degrés et on se retrouve vraiment avec les lunettes dans un environnement logistique. Avec tous les bruits que tu peux écouter dans un entrepôt. Tu écoutes le bruit du moteur, tu écoutes le bruit du klaxon. Ça veut dire que vous avez une expérience immersive dans ce entrepôt avec des gens qui passent, qui participent. Oui. Pour une fois, pour voir la sécurité et voir comment on va réagir le conducteur. C'est ça? Oui, exact. Et maintenant, tu vois que le sol n'est pas plus plat, très stable. Le produit presque tombe. Ça veut dire que si Peter roule trop rapide, il aura des points négatifs au niveau de l'exercice. Donc, ça s'enregistre. À chaque fois qu'il y a une erreur, ça s'enregistre. À la fin de l'exercice, on peut analyser les erreurs de chacun et revenir sur les problèmes. C'est ça? Oui, exact. Ce qui est très intéressant, c'est que les autres candidats participent dans le process. Ils voient sur l'écran les erreurs que le candidat qui roule, qui fait l'exercice. Oui, exact. Qui roule. Et comme ça, il y a une interaction entre les candidats qui lève les candidats d'apprendre plus rapide, plus facile. Oui. Maintenant, on va… Oui, ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'on peut… C'est intéressant. C'est qu'on peut ajouter, parce qu'il est cassé ou abîmé ou endommagé lors d'un exercice, on peut ajouter le coût que ça a pour l'entreprise et pour que les candidats puissent se rendre compte qu'utiliser un réélévateur, quand on casse du matériel, ce n'est pas gratuit. Oui, correct. Tout à fait correct. Et maintenant, on va passer… Maintenant, on va passer pour l'exercice du Smart Station. Oui, voilà. Donc, ça, c'est le deuxième… C'est le deuxième simulateur qui est le simulateur Smart Station. On va vous présenter. Pour que vous puissiez vous rendre compte en quoi cela consiste. Donc, ici, vous voyez également un double écran. Vous voyez, donc, Peter, encore une fois, qui se pose de scène devant la Smart Station et où des instructions vont être données. Donc, dans le programme, ici, c'est le montage d'une petite vanne, c'est ça ? C'est le montage d'un filtre de mazout. Un filtre de mazout. Un filtre de mazout. Et donc, ici, c'est un opérateur qui va devoir faire régulièrement les mêmes gestes. Et donc, pour l'apprentissage de ce montage, comment fonctionne le système ? Eh bien, il y a des codes couleurs. Donc, l'opérateur doit aller chercher des objets dans un rayon. Le code couleur bleu, ça indique. Jaune, indique. Jaune, indique. Bleu signifie que c'est correct. Et rouge, ça signifie que ce n'est pas correct. C'est parfait. Il doit le refaire. Il reçoit les informations sur l'écran, mais aussi sur la table. Il y a des instructions qui sont projetées sur la table et sur l'écran. Et avec des films, avec des GIF, avec des photos et avec des instructions écrites. Aujourd'hui, c'est écrit en anglais, mais on peut incluir toutes les autres langues et quand même une combination entre plusieurs langues. Ça veut dire que s'il y a des gens qui ne parlent pas si bien une langue, pour exemple, pour moi, si je dois faire une instruction en français, je peux le mettre en français, en irlandais et je prends le procès, mais aussi je sais expliquer le procès dans les deux langues, en français et en irlandais. Chaque fois qu'on peut faire un petit exercice, c'est bien indiqué si c'est bleu, c'est correct, si c'est jaune, c'est la prochaine part. La prochaine étape, oui. Et donc là, on dit qu'il doit prendre un objet, d'ailleurs, on le montre sur l'écran et on lui explique avec une vidéo comment il doit le montrer. Toutes les étapes sont enregistrées dans le système. On garde toute la data que nous reçoit de chaque exercice et comme ça, on peut garantir. Rachel a déjà expliqué que nous donnons une certaine garantie sur la qualité de la formation. Et avec toute la data qui est enregistrée dans le système, on peut définir si une personne est prête pour participer dans le process de travail ou non. C'est le système qui va définir si une personne est formée, suffisant formée ou non. Donc là, tout est bien retracé, donc on peut voir quel a été le résultat de la première fois et vérifier l'évolution des candidats. Alors, voilà, nous sommes ici dans le centre de formation. Je ne sais pas si vous avez des questions et si on a déjà reçu des questions. Je vais regarder sur le chat. Non, pardon. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à en poser, c'est le moment, c'est l'instant. Arnaud? 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 Quelle est la facturation pour chacun? Ok, c'est une très bonne question. Nous avons quelques systèmes d'entraînement. Nous avons déjà dit sur la formation de base des charistes, c'est une formation de trois jours, le minimum, et ça coûte 1200 euros par jour. Mais c'est pour une… Non, pas pour la journée. C'est pour la journée, c'est pour un groupe de personnes de six à neuf personnes. Si on parle sur le Smart Station, le coût est un petit peu différent. Pour les premières trois étapes, on cherche 1000 euros par jour pour le développement et l'analyse de procédures et pour la programmation du système. Et ça coûte 1000 euros pour jour d'entraînement. Et ça dépend de combien de personnes on peut entraîner dans un jour. Ça dépend de la difficulté du processus. Ça, c'est vraiment à la carte et ça, on ne sait pas le déterminer à l'avant. Ça doit être étudié par entreprise. De toute façon, ça envoie avec vous à l'avion. Oui, exact. Même pour l'analyse et la programmation du système, ça dépend de la complexité du post-travail et la disponibilité des informations chez vous. C'est ça, parce que c'est la programmation de tout ça. Oui, exact. Et donc, pour faire un petit résumé, pour la partie chariste, nous avons la possibilité de former entre six et neuf candidats par jour. Nous venons sur votre lieu de travail avec notre simulateur. Le coût pour une journée, c'est 1200 euros, que ce soit six ou neuf, avec l'e-learning, la partie théorique, la partie pratique, hybride aussi dans votre entreprise, la certification et la garantie. Oui, on fait des cours de réfraîchement aussi. Ça prend un demi-jour, quatre heures, pour une couple de quatre personnes, et ça coûte 600 euros. Si vous avez besoin, s'il y a une certaine nécessité de passer un cours théorique pendant le cours de réfraîchement, on peut le faire aussi, et ça prend une autre quatre heures ou le temps que nous avons besoin pour passer les cours de e-learning. Oui. Ça a répondu à votre question. Je pense qu'on a répondu aux deux questions en même temps. Oui, exact. Et donc, la durée moyenne de formation, c'est trois jours. Donc, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, en trois jours, il a passé toutes les étapes. D'autres questions ? Oui. Pour le Focke, c'est mieux deux heures par jour pour six personnes. Oui, exact. C'est ça. Si c'est six personnes, c'est 200 euros par personne. Si ce sont neuf personnes, ce sont 150. Oui, c'est ça. Si on doit diviser, voilà. Mais le coût, c'est plus. Parfois, six ou neuf. C'est trois jours, oui. Donc, merci. Écoutez, merci aussi. Mais pour toutes les personnes qui participent ici au webinaire, je renverrai alors peut-être la liste des prix, comme ça vous aurez une offre concrète. Oui, nous avons déjà entraîné 30 personnes déjà dans des cours de base et des cours de refresh. Et nous avons reçu déjà de bons feedbacks. Nous avons fait en janvier, janvier c'était le mois que nous avons lancé le produit et nous avons entraîné six personnes chez Heineken en Hollande et les six personnes aujourd'hui sont toujours en travail et le feedback du client, c'est que la qualité d'une formation est bien différente, bien élevée en relation à la qualité d'une formation traditionnelle. Parce que le focus, c'est surtout sur les réflexes que les opérateurs, les caristes ont besoin d'adquérir et le focus en sécurité. C'est ça. C'est très important. Et ce qu'on remarque aussi, ce que les gens nous disent, c'est la nouveauté, l'intérêt et donc on rend un peu les formations plus attractives que ce qu'ils ont l'habitude de suivre. Donc, aller en formation, c'est moins, ah oui, je vais aller en formation, tandis que là, on vient finalement sur le lieu du travail. C'est une journée classique, mais un peu différente et ça donne un peu plus de... Surtout avec les cours de rafraîchement, on voit que les candidats, ce sont des gens qui sont bien expérimentés. Et si aujourd'hui, ils font des cours de rafraîchement, c'est quelque chose qu'ils font chaque jour, tous les jours. Il n'y a pas un défi exceptionnel. Chez nous, c'est différent parce que c'est en VR, mais en plus, ils travaillent avec des potentiels risques et accidents et incidents et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas tester dans la vie réelle. Et chez nous, ils peuvent tester. C'est très intéressant. On a également l'entreprise de ça, peut-être qu'on peut le dire, l'entreprise de Folle, à Varem, c'est qu'ils viennent nous faire une commande. Et je sais qu'en Flandre, il a peut-être déjà été présenté avant la Valonie. Je sais qu'il y a déjà le contact aussi. Donc voilà, comme c'est un lancement de projet, on n'a pas encore une liste énorme de clients puisqu'on propose à tout le monde en même temps. Donc on est en pleine... Vous êtes dans les premiers à qui nous parlons du projet et à qui nous nous proposons dans le système? Ça dépend, oui. Un simulateur. Si on vient avec un simulateur, ça dépend de la nécessité. On peut arriver avec les deux. On arrive avec une petite camionnette et avec les simulateurs dedans. Ça dépend du cours. Il y en a des clients qui ont les deux types de... Tu peux dire Smart Station et Forklift. Non, les deux simulateurs. Les deux simulateurs du chariot élevateur. Oui, donc soit l'un ou deux. Pour un groupe de neuf personnes, celles qui pratiquent, les autres sont en attente. Ah oui, voilà. Non. C'est un système rotatif. Oui, ça veut dire qu'il y en a trois, quatre personnes qui restent avec le simulateur et les autres vont pratiquer avec le vrai chariot. Oui, voilà. Comme on fait un système hybride, simulateur ou en réel, on va changer. Et comme nous avons un formateur qui est avec, il les accompagne de toute façon. Et on fait une tournante. Donc, ils ne sont jamais là en train d'attendre. Ils sont toujours occupés. J'avoue que Cédric François pose une question. C'est la même chose pour le refresh aussi. Tandis qu'il y a une partie quand même théorique pour profiter les personnes. Ils ont un questionnaire de 20 questions à répondre. Donc, ceux qui font le questionnaire sont sur un ordinateur et les autres alors, puisqu'ils sont en un groupe de quatre, et les autres sont sur le simulateur. Et donc, ils tournent comme ça. Donc, on fait toujours un système de tout le monde. Est-il possible de tester le simulateur chez l'élévateur avant d'envoyer une personne en formation? Oui, vous êtes toujours bienvenus chez nous, ici à Grand-Bey-Garde. Mais si c'est trop loin ou c'est trop compliqué, on peut passer avec un des simulateurs. Ça dépend du type de formation qu'on doit donner. Maintenant, on a une certaine ouverture dans notre agenda. de passer pour démontrer comment ça fonctionne. On va organiser aussi des jours de démonstration dans plusieurs régions. On a fait un jour de démonstration à Bahreïm il y a deux semaines ou trois semaines. Et on est en train de planifier pour la région de Moukron. Donc, pour l'ENU, on est en train de voir qu'on va en mettre une en place. Si ce n'est pas le cas, effectivement, et si vous êtes fortement intéressé, on se déplace. Je pense que les camionnets sont au vide. Oui, ce n'est pas de problème. Et s'il y a des gens qui vont participer à la bourse de VivaTech en Paris la semaine prochaine, nous sommes présents sur le stand avec vous. C'est la semaine prochaine. VivaTech à Paris. C'est quand ça? Le 14, 15, 16, 17 juin. Oui. C'est la semaine prochaine de mercredi jusqu'à samedi. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas d'autres questions. OK, parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je me propose de vous envoyer le... Ah oui, je vais laisser taper alors. C'est une petite musique en fait, comme ça. Oui. Musique d'attente, ce serait sympa. Alors, est-il... Non, ça, c'est le cul. Le refresh, est-il possible pour des candidats expérimentés? C'est pour des candidats expérimentés. Oui, exact. C'est pour des candidats expérimentés. Donc, le refresh, c'est une demi-journée, c'est que pour des candidats expérimentés qui doivent repasser l'heure ou le veille. Ça prend 4 heures. Ça prend 4 heures. Donc, c'est une matinée ou une après-midi. Et la partie 3 jours à 1 200 euros, là, c'est plutôt pour des nouveaux qui doivent être formés. Comme si vous aviez, je ne sais pas, un impérateur qui doit commencer à utiliser un chariot élévateur et qui doit être breveté et qui doit être aussi sensibilisé à la sécurité au lieu de l'envoyer dans un centre de formation de Vanda. Si vous en avez plusieurs, nous nous déplaçons et on fait tout ça chez vous. Comme ça, ils sont formés dans l'univers de travail dans lequel ils vont de toute façon travailler. Merci, Maude, pour l'information. 4 personnes, Cédric. Cédric, c'est 600 euros pour 4 personnes. Donc, à chaque fois, les prix, c'est par journée ou par demi-journée. C'est 3 jours. Non, le refresh, un demi-jour, 4 heures pour 4 personnes. Le maximum, c'est 4 personnes. 4 personnes, le refresh, une demi-journée et c'est 600 euros pour la demi-journée, c'est-à-dire 150 euros par personne. et pour des formations, pour des personnes qui ont besoin d'un brevet qui n'en ont jamais eu, 3 jours, 1200 euros par jour pour un groupe de 6 à 9. Dans les deux cas, avec des garanties. La garantie du refresh, ils sont déjà expérimentés, donc normalement, ça te réroulé. La garantie est proposée pour les personnes qui n'ont encore jamais eu de brevet. C'est la situation qu'il ne peut jamais rentrer. Voilà, c'est ça, oui. Donc, huile, piéton, accident, c'est ça. C'est ça, Mickaël. Effectivement, le refresh, ils ne vont pas faire une version hybride, donc ils ne vont pas sur le terrain, ils ne vont faire que du virtuel puisque le terrain, chez vous, ils le connaissent, mais ils ne vont faire que du virtuel et ça, on va regarder aussi avec vous, tiens, sur quoi est-ce qu'on doit analyser les choses, sur quoi est-ce qu'on doit insister, qu'est-ce qu'on doit insister, quels sont les points installes, est-ce qu'on doit le tester, est-ce qu'il y a parfois, voilà, on a vu une page d'huile, est-ce que ça peut arriver chez vous ou pas ? Et donc, on discute aussi avec le conseiller sécurité chez vous, avec le responsable de la production, enfin, voilà, donc ça se fait aussi. Il y a quand même un premier contact avant qu'on vienne, on ne vient pas, on ne débarque pas comme ça, il y a quand même déjà, de toute façon, il y a une offre de prix, mais il y a aussi une discussion avec vous de savoir, tiens, quel est le but ? Pourquoi est-ce que vous souhaitez que l'on vienne ? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques que vous attendez et qui sont adaptées sur mesure par rapport à votre réalité d'entreprise ? C'est bien ça. C'est bien, parfait. Et donc, comme je l'ai dit, moi, je me propose de vous envoyer le tableau des prix complets, comme ça, vous l'aurez, et comme ça, vous aurez également nos coordonnées. Si vous avez des questions, pouvoir nous solliciter, ah oui, je vois qu'il y a encore une question, pouvoir nous solliciter dans un deuxième temps ou plus spécifique par rapport à votre entreprise. Mais écoutez, merci à vous d'avoir participé. On a fait beaucoup de plaisir à faire ça. C'était une première pour moi. Et donc, Michel est le responsable du projet pour la Belgique. Peter, que vous avez vu sur le chariot-élévateur, est notre formateur. Et moi, mon nom, c'est Rachel Breuil et je suis commerciale pour Adéco. Donc voilà. Parfait. Passez à tous une très bonne journée. et à bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada